Salut à tous et bienvenue dans le Monde en Carte. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au trafic d'ivoire. C'est un trafic qui est très organisé et très lucratif, il rapporterait plus de 3 milliards de dollars par an et qui malheureusement continue de décimer les populations d'éléphants en Afrique et en Asie. C'est parti ! L'ivoire est une matière que l'on trouve chez tous les mammifères. En effet, les défenses sont composées de la même substance que les dents, la dentine. Les défenses d'éléphants ne sont donc finalement que de grandes dents projetées en avant et hors de la mâchoire. Et ce sont ces défenses qui sont convoitées et qui servent ensuite à sculpter toutes sortes d'œuvres destinées pour une grande partie au marché asiatique. Et malheureusement, le braconnage est littéralement explosé depuis le début du XXe siècle. L'aire de répartition de l'éléphant d'Afrique s'est considérablement réduite. On estime qu'en 1900, 20 millions d'éléphants vivaient sur ce continent. Il ne serait plus que 500 000 aujourd'hui. Alors comment est alimenté ce marché ? Pourquoi l'ivoire est-il si convoité ? Nous allons dans cette vidéo surtout nous focaliser sur le commerce entre le continent africain et la Chine. Mais avant, retournons un peu dans le passé. L'utilisation d'ivoire est attestée dès la préhistoire. Il servait à fabriquer des objets décoratifs, des statuettes, mais également des outils comme des propulseurs de saguet pour la chasse par exemple. Plus tard, durant l'Antiquité, l'Empire romain importe de l'ivoire. A la fois d'Afrique, via l'Abyssinie et le Nil, et d'Inde et de Bactriane, via les routes terrestres et maritimes du Moyen-Orient. Deux sous-espèces d'éléphants ont d'ailleurs disparu durant l'Antiquité. L'éléphant nord-africain et l'éléphant syrien. En Chine, l'ivoire est utilisée avec certitude au moins depuis la dynastie Shang au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Les contacts avec le monde arabe et l'Inde feront ensuite fleurir le commerce de ce matériau. Et la Chine fera même importer de l'ivoire africain. Très tôt donc, l'ivoire est un symbole de richesse et de statut social. Sa sculpture est une pratique ancienne et très ancrée culturellement. Et cela explique, encore aujourd'hui, l'attrait qu'il suscite. De nos jours, l'Afrique subsaharienne est la principale source d'ivoire au monde. Nous pouvons découper ce continent en quatre grandes zones de prélèvement. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. On parlera ici de la région représentée sur la carte et non du pays. On retrouve la situation la plus critique en Afrique centrale. Durant les dix dernières années, de grosses pertes ont été reportées. Le parc national de Minkébé au Gabon a par exemple vu sa population d'éléphants se réduire de 60 à 80% depuis 2006. D'autres zones connaissent des pertes similaires au Congo, au Cameroun, au Tchad. Les populations en Centrafrique ont quant à elles presque totalement disparu. En Afrique de l'Est, bon nombre de populations d'éléphants sont stables ou même en augmentation en 2017. Notamment en Ouganda, au Rwanda, en Éthiopie, au Sud-Soudan et dans les zones de Leikipia-Samburu et de Magadi au Kenya. Mais l'Afrique de l'Est a néanmoins été très touchée par le braconnage entre 2006-2016, avec une réduction de presque 50% de sa population d'éléphants. Les récentes augmentations sont donc à nuancer. La région d'Afrique du Sud et la zone où survivent le plus d'éléphants, presque 300 000. Néanmoins, ces dernières années ont vu les chiffres du braconnage augmenter, notamment au Mozambique, au Zimbabwe, au Botswana et en Angola. En Afrique de l'Ouest, seules quelques populations vivent encore. Cette région connaît un développement humain très fort, ce qui, en plus du braconnage, a résulté en une perte d'habitat pour les éléphants. En effet, durant les dix dernières années, 12 populations d'éléphants ont probablement été totalement décimées en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Nigeria, au Sierra Leone et au Togo. Les éléphants survivent maintenant principalement dans le WAP, parc national partagé entre le Burkina Faso, le Niger et le Bénin. Les routes des contrebandiers ont très peu bougé depuis des décennies. Il y a globalement deux zones de départ pour l'étranger, en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Ouest, les points de départ se situent principalement au Togo et au Nigeria, avec des routes passant notamment par le Cameroun, et la totalité de cette Ivoire provient de zones de prélèvement situées en Afrique centrale et est à destination à la fois directement du marché asiatique, mais également à destination de l'Europe, notamment l'Espagne, qui sert d'intermédiaire à l'Asie. Le but étant de cacher le fait que la marchandise vient d'Afrique. De l'Ivoire part également des capitales des deux Congo, Kinshasa et Brazzaville, qui sont situées de part et d'autre du fleuve Congo. En Afrique de l'Est, le Kenya et la Tanzanie sont les deux plus importants pays d'où l'Ivoire est exportée, avec le port de Mombasa ayant la plus forte activité. Dans ce port, on estime que près d'un conteneur sur cinq contiendrait des produits de contrebande. L'Ivoire qui y transite est originaire à la fois d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Est et d'Afrique du Sud. Mais ces dernières années, les trafiquants testent de nouvelles routes. Une augmentation de trafic en partance du Mozambique est par exemple observée. Tous ces Ivoires n'arrivent généralement pas directement en Chine, mais passent par des pays de transit, suivant les routes des portes-conteneurs de port en port. On a évoqué l'Espagne tout à l'heure, mais c'est l'Asie du Sud-Est qui voit le plus de quantité d'ivoire passer par ces ports, notamment en Indonésie, à Singapour, au Vietnam et surtout en Malaisie. Plus récemment, d'autres pays comme les Émirats Arabes Unis, la Turquie ou le Sri Lanka ont semblé connaître une augmentation du passage d'ivoire par leurs ports et aéroports. C'est donc un véritable réseau qui conduit massivement vers la Chine. Parlons rapidement de l'éléphant d'Asie, lui aussi victime dans une moindre mesure du trafic d'ivoire. Cette espèce est présente sur 13 pays d'Asie du Sud et du Sud-Est, et si le braconnage pour l'ivoire a été intense durant le XXe siècle, on estime aujourd'hui qu'il est responsable de seulement 13% des morts non naturelles d'éléphants asiatiques. Les conflits territoriaux entre humains et animaux restant la principale cause de réduction des populations de pachydermes. Néanmoins, ces éléments sont à nuancer, car cette région du monde manque énormément de statistiques et de relevés de population. Quoi qu'il en soit, les défenses d'éléphants d'Asie restent moins intéressantes pour les trafiquants, puisqu'elles sont souvent moins volumineuses que celles de l'éléphant d'Afrique, et de plus, seuls les mâles en possèdent. Leur abattage a d'ailleurs conduit à certains moments à un déséquilibre entre sexes dans certaines populations sauvages. L'ivoire asiatique est, comme celui d'Afrique, à destination des pays d'Asie du Sud-Est, et surtout de la Chine. L'ivoire africain arrive en Chine via divers ports, notamment en Hong Kong. Et après sa réception, il est réparti à travers le pays dans des ateliers de sculpture, notamment à Pékin, à Fuzhou et Poutian, à Guangzhou et à Shanghai. Jusqu'en 2017, ces ateliers devaient posséder une licence leur permettant de travailler l'ivoire légalement. Pourtant, de nombreux ateliers clandestins sont également en activité. En 2011, on en dénombrait plus d'une centaine pour seulement une cinquantaine licenciés et légaux. Il faut savoir qu'en 1989, après un siècle d'intense braconnage, une interdiction totale du commerce d'ivoire fut mise en place. À ce moment-là, le prix de l'ivoire chute et mécaniquement, le braconnage baisse. Mais en 1997, puis 2000, après des années de lobbying, certains pays africains sont autorisés à vendre leurs stocks au Japon et à la Chine. Et depuis cette période, l'ivoire illégale s'est mêlée à l'ivoire légale, rendant la traçabilité presque impossible. Mais 2017 a été une année décisive, puisque la Chine a décidé d'interdire totalement le commerce d'ivoire d'éléphants. L'ensemble des ateliers de sculpture ainsi que des magasins de vente étaient censés être fermés à la fin de l'année. Avant cela, la Chine autorisait la mise en circulation sur le marché de 5 tonnes d'ivoire légale par an. Si l'on considère seulement les 34 ateliers légaux et licenciés encore actifs avant 2017, cela fait un peu moins de 150 kg par an et par atelier. Et étant donné les volumes du marché, il est absolument évident que de l'ivoire illégale est sculptée par les établissements possédant une licence. Quant aux ateliers illégaux non licenciés, ils sculptent tous de l'ivoire importés illégalement. Une étude de 2017 menée conjointement par le WWF et Trafic a étudié la relation à l'ivoire de citoyens chinois de 15 villes différentes. Les résultats ont montré que 50% d'entre eux n'achètent pas ou plus l'ivoire et ne comptent pas en racheter dans le futur. 31% sont intéressés par l'ivoire mais abandonneraient toute idée d'achat si une loi l'interdisant était mise en place. Et enfin, 19% d'entre eux en achètent et parmi ceux-ci, 4 sur 10 continueront d'en acheter malgré une interdiction. Les raisons les plus évoquées et qui motivent l'achat d'ivoire sont la valeur artistique et la beauté de l'oeuvre, sa rareté et le fait que cela démontre un certain statut social. L'ivoire est également beaucoup offert en cadeau et ils considèrent cela comme un héritage culturel. A l'inverse, les arguments avancés par les chinois non consommateurs sont la cruauté animale, le fait que cela impacte une espèce en danger et enfin la peur de poursuites judiciaires dans le cas d'un achat d'ivoire illégal. Selon l'étude, l'interdiction du commerce d'ivoire est donc censée avoir un impact fort sur les deuxième et troisième catégories. Le marché noir serait alors centré sur moins de 8% des chinois citadins. Avec cette nouvelle législation, attendue depuis quelques années déjà, le prix de l'ivoire s'est effondré. Le kilo était estimé à 2100 dollars en 2014, il a chuté en 2015, passant à 1100 dollars. Début 2017, il était estimé à 730 dollars seulement. Mais cette interdiction va forcément avoir pour conséquence la création de routes annexes à celles existantes. On voit par exemple exploser le nombre d'ateliers de sculpture au Vietnam. La clientèle finale restant chinoise. Mais la frontière poreuse entre les deux pays facilite le passage d'ivoire illégale sur le territoire chinois. Par ailleurs, Hong Kong, avec son statut particulier de gouverneurat autonome, a décidé de repousser l'interdiction pour soi-disant écouler ses stocks d'ivoire obtenus avant 1989. Mais il est étonnant que ces stocks n'aient pas été utilisés durant ces 28 dernières années. De plus, des analyses au carbone 14 ont démontré que de l'ivoire en provenance d'Hong Kong venait d'éléphants abattus après 1989. Quoi qu'il en soit, on parle actuellement de l'année 2021 pour voir une interdiction mise en place à Hong Kong. L'année 2017 a donc été une année décisive dans la lutte contre le braconnage. Mais le marché noir et les routes intermédiaires doivent être surveillées de près afin de préserver les biodiversités africaines et asiatiques. Et les campagnes anti-ivoire, plus nombreuses ces dernières années en Chine, doivent être renforcées afin de casser la demande et définitivement le marché. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que je vous ai appris certaines choses. La biodiversité est quelque chose de précieux que nous devons préserver. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner car d'autres vidéos vont venir, que ce soit sur l'actualité géopolitique, économique ou sur des thèmes plus légers. Salut !